En tout début d'émission, effectivement, je vous ai demandé, même si c'est écrit un roman sur la couverture de ce livre, si c'était une histoire vraie, parce que ça sent, vous l'avez dit tellement vous-même, le véridique qu'on se dit, mais on lui a vraiment raconté cette histoire, ou elle l'a vue, ou l'a vécue. Alors, on va essayer de raconter, de résumer l'histoire, et puis après je vais laisser parler les deux. Éric, cette jeune fille qui a 15 ans est en prison, condamnée à la pendaison, elle va raconter petit à petit sa vie, son parcours, sa vie auprès de sa mère, de son père, et surtout de sa tante, sa tante qui est muette, muette volontairement, manifestement. Oui. Elle est muette, puisqu'à l'âge de 10 ans, elle a assisté à une scène terrible et à un traumatisme très grave, et pour ne pas témoigner contre son père, et pour ne pas trahir la vérité, elle se tait à jamais. Elle est amoureuse, cette tante muette de l'héroïne de 15 ans, elle est amoureuse d'un oncle, de l'autre côté de la famille, qu'elle voit régulièrement. Il faut dire, et ça c'est important dans le livre, que cette tante muette vit tout à fait différemment des autres femmes en Iran, tête découverte, quasiment nue parfois. Pourquoi vous avez choisi cet exemple-là ? La muette, c'est un titre symbolique pour parler de celle dont on ne parle pas. Et cette femme, effectivement, c'est le symbole de la liberté aussi. Et après avoir assisté à cette scène terrible, et après tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, donc elle fit les lois, et c'est un étret humain qu'on ne peut pas dompter, je dirais, qui est doté d'une volonté de faire, et qui reste au fond d'elle-même, bien que muette, très très humain. Et libre ? Bien sûr, c'est le symbole même de la liberté et du courage. Alors, courage qui la fait aller jusqu'à, ça je peux le raconter, passer une nuit avec cet oncle dont elle est amoureuse, alors qu'elle est destinée au mariage avec le molla, qui représente l'autorité religieuse, et pour effectivement cette aventure sexuelle, enfin cette histoire d'amour qu'elle a, elle va évidemment être condamnée elle-même, d'abord à la lapidation, et puis à la pendaison, parce que finalement on réussit à atténuer la peine. Alors, c'est une femme qui ose l'amour et qui va jusqu'au bout de son désir, un désir interdit, un désir prohibé, et elle va rejoindre son bien-aimé, sachant qu'elle va payer très cher le prix, et elle va accomplir l'impensable, parce que dans son milieu et dans le milieu dans lequel elle vit, ce qu'elle fait, c'est absolument, c'est vraiment inimaginable, c'est pire que tuer quelqu'un. Et c'était en fait, de ma part, parce qu'on a beaucoup de mal à imaginer comment on peut être enfermé dans ces dogmes, dans ces lois barbares. Certains par conviction, par croyance, mais cette femme va au-delà, enfin, va très loin, va braver l'interdit, elle se moque du péché. Les jeunes femmes là-bas, aujourd'hui, encore, ne décident absolument pas de leur mariage ? Ça dépend de quel milieu, c'est pas lorsque l'on est ghost riche, lorsqu'on est dans un milieu privilégié, c'est autre chose. Mais ce n'est pas le cas des majorités des Iraniens, ça. Donc la majorité des Iraniens, encore aujourd'hui, ne choisissent pas leur mari ? Bien sûr que non, mais vous savez, c'est même pire que ça, même dans les milieux très aisés, il y a un homme qui vient chez vous, qui demande la main de votre fille, on définit combien ça serait le montant de la dot, vraiment, c'est... même dans les milieux parfois très aisés, c'est comme ça. Il faut expliquer, et puis après j'ai donné la parole aux deux Éric, parce qu'on ne confonde pas les deux personnages, la muette qui donne le titre au roman, mais la jeune fille de 15 ans, c'est pas la muette, c'est Sani Eské assiste à tout ça. C'est-à-dire que c'est la seule qui a deviné l'amour secret de sa tante pour son autre oncle, et c'est elle qui va subir, finalement, la peine terrible de la pendaison aussi, parce que, tout simplement, on va la donner à elle aussi, en mariage au Mola, pour atténuer la peine de sa propre tante, qui, au lieu d'être lapidée, va être pendue. C'est-à-dire qu'au lieu d'être lapidée, elle va être pendue, mais en échange de quoi ? Il faut que la jeune fille, qui a 15 ans, elle, accepte d'épouser le Mola. C'est une histoire absolument incroyable, et elle va se retrouver, je ne vais pas tout raconter, elle-même en prison, d'où elle écrit, évidemment, tout ça. C'est terrible à lire, votre histoire, on n'ose pas imaginer que ça puisse vraiment exister. Mais en même temps, Hommes et Femmes, les gens qui l'ont lu, m'ont écrit, en disant que c'est tellement véridique, cette histoire, j'ai voulu faire exister ces deux femmes dans leur regard occidental, la muette et sa nièce. Éric Zemmour et Éric Nolot. Moi, j'ai rencontré Chalort Djavan, un peu après l'apparution de son premier roman, je ne sais pas si on en a gardé souvenir, j'ai animé une table ronde qui se passait à Ruffec, le salon de Ruffec, table ronde des premiers romans, et c'est vraiment émouvant de voir le chemin que vous avez parcouru depuis ce premier roman, entre Je viens d'ailleurs et la muette. C'était pas mal du tout, Je viens d'ailleurs, mais il y avait encore des imperfections tout à fait normales, puis vous devez être la première à le reconnaître. C'était en 2002. 2002, et en quelques années, vous êtes arrivé à une maturité d'écriture, c'est toujours émouvant de suivre un auteur et de voir un résultat aussi remarquable. Alors ce livre, oui donc, Je viens d'ailleurs, c'était déjà l'Iran, sous une autre forme, là c'est encore l'Iran, texte très fort, on a dit l'essentiel, moi je ne reviens pas. Je vous pose simplement la question, en tant qu'écrivain et en tant que femme, est-ce que ce qui fait votre force pour l'instant, comme écrivain, ce que vous tirez de l'Iran, de votre expérience passée, puisque au fond, peu importe que l'histoire soit vraie ou pas, elle est hélas très probable. Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas devenir votre limite ? Je ne crois pas, parce que je travaillais sur Montesquieu, mon troisième roman, je travaillais sur les lettres persins de Montesquieu, et j'essayais de lui répondre. Et c'est une jeune femme qui répond trois siècles après à Montesquieu. Mon deuxième roman, c'est l'histoire d'un homme français, un breton, un photographe de guerre. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est, on peut dire, c'est ma limite. Oui, à chaque être humain, je crois qu'il y a une limite, quand même, cependant, non ? Quelque grande que soit l'intelligence d'un être humain, il y a quand même une limite à son intelligence. Une autre chose qui est fascinante, c'est la question de la langue, parce que vous l'avez bien appris, quand vous êtes arrivés, vous avez un peu trébuché, vous avez dit, il est très casse-gueule votre truc, donc je vois que vous maîtrisez même tous les niveaux de la langue française, mais est-ce que quand vous écrivez, vous vous heurtez quand même aux limites d'une langue que vous avez apprise, qui n'est pas votre langue maternelle ? Car vous n'êtes pas traduite, hein, vous écrivez vraiment en français. Non, 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 c'est directement en français. Alors, pourquoi j'écris en français ? J'ai appris le français sur le divan psychanalytique. Donc, je me suis entendue dire, de me raconter dans une langue que je ne connaissais pas. Et ça, c'était pas pour être chic, c'était parce que c'était une question de mort et de vie pour moi. Et bien sûr, je suis la première à reconnaître que je ne connais pas tous les méandres de la langue française. Mais ça aussi, peut-être, me donne une autre liberté que ceux qui se laissent, je dirais, enlisées dans toute cette écriture, un peu parfois très travaillée, très, je dirais pas lourde, mais voilà. Peut-être aussi cette limite me donne une autre liberté que quelqu'un qui est né dans la langue française ne peut pas l'avoir. Éric Zemmour. Alors, moi, j'ai aimé ce livre être un mot trop faible. J'ai été tourmenté par ce livre parce que c'est un livre âpre, c'est un livre sombre, c'est un livre qu'on lâche pas, comme ça on veut savoir la fin. Le hasard fait bien les choses, c'est-à-dire qu'on reçoit Tellez pour Montespan, Louis XIV, Molière. Évidemment, c'est le tartuffe, on pense tout de suite au tartuffe musulman, ça saute au visage. Ce mot-là, c'est évidemment le tartuffe musulman, mais je dirais le tartuffe sans humour, sans ridicule, c'est terrible. Parce qu'au moins dans Molière, on rit, ça libère. Là, on ne rit jamais. Et c'est un livre en plus, c'est un livre charge, c'est un livre presque pamphlet. Et c'est un livre qui démolit beaucoup et c'est ça que j'aime. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très bien, le seul décalage que vous vous permettez, c'est quand vous dites que la jeune fille, finalement, elle éprouve quand même du plaisir quand elle fait l'amour avec le Mola. Ça m'a frappé parce que c'est le seul moment où vous n'êtes pas dans la charge et dans la démolition. Et c'était très amusant et ça fait du bien. On voit l'humanité de ce personnage. Donc ça, c'était formidable. Peut-être une réponse sur ce moment, sur ce passage. Aussi, il y a ce moment où lorsqu'elle lui réclame des gants, le lendemain matin, les gants sont... Donc mon but n'était pas de caricaturer, c'était de montrer les différents aspects. Ça veut dire de montrer l'inhumain dans l'humain et ce qui peut rester de l'humain dans les êtres les plus inhumains. Et alors justement, je vais faire aussi une distinction parce que, en fait, ce livre dénonce... Il y a trois choses. C'est des strates différentes qui ne sont pas forcément ensemble. Et c'est parce qu'elles sont ensemble en Iran que le système est totalitaire et terrifiant. Expliquez. J'explique. La première strata, c'est le mariage arrangé. Le mariage arrangé, il est de toutes les époques, de toutes les civilisations, de toutes les races. C'est l'universel, le mariage arrangé. Le mariage d'amour n'est qu'une utopie moderne de l'Occident et qui date de quelques dizaines d'années. Et je ne sais pas d'ailleurs si... Je ne sais pas si ça va durer. Si ça va... Ce n'est pas en train de tuer le mariage. Ah, vous regrettez, vous, qu'il n'y ait plus de mariage arrangé, alors ? Non, moi, vous savez, je ne regrette rien. Vous me connaissez maintenant un peu. Il a été arrangé, votre mariage, vous ? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que... Mais ça, c'est une réflexion sur le mariage d'amour. Le mariage d'amour, aujourd'hui, mène au divorce de masse. Donc, en fait, le mariage d'amour conduit à la mort du mariage. C'est une parenthèse fermée. Mais c'est pour dire que le mariage arrangé est universel. Il n'est pas spécifique ni à l'Iran, ni à l'Islam, ni à rien du tout. Oui, sauf qu'il existe encore là-bas. Mais il existe partout dans le monde, Laurent. Partout, sauf en Occident. Pardon, il existe encore, mais il est quand même moins pratiqué aujourd'hui. Mon cher Laurent, je vais être cynique 30 secondes, si vous me permettez. Aujourd'hui, il n'y a pas de mariage arrangé en Occident. Mais seulement, comme par hasard, vous remarquerez qu'on se marie entre soi, socialement. Oui, bien sûr. Dans 99% des cas. Alors arrêtons ce complexe de supériorité occidentale qui m'exaspère. Parenthèse fermée. Deuxièmement, la polygamie. C'est l'avérissé. Évidemment. Évidemment. Mais c'est comme ça. Deuxièmement, la polygamie. Là aussi, on avait reçu Atali pour une histoire du désir et de l'amour. Et on a bien vu que la polygamie, ça aussi, c'est l'universel mondial. Et que seul le christianisme a imposé la monogamie. Mais la troisième chose, et c'est la troisième étape, en fait, c'est la théocratie. C'est-à-dire le pouvoir des Mollards. Parce que quand il y a Tartuffe, à l'époque de Tartuffe, le Tartuffe, il est puissant. L'église est puissante au XVIIe siècle. Mais ce n'est pas le pouvoir. D'ailleurs, ça permet à Mollard de se foutre de leur gueule parce qu'il a le soutien de Louis XIV. Le pouvoir, c'est Louis XIV. Et Louis XIV, en vertu du gallicanisme français, n'obéit même pas au pape. Il s'en moque complètement. Alors, ce qui est passionnant là-dedans, c'est que le Mollard, c'est le roi. Et ça, c'est terrible. C'est ça qui met une pression. C'est la loi. Voilà, il est la loi. Pas le roi, c'est la loi. Et c'est ça qui change tout. La loi est religieuse. Voilà, la loi est religieuse. Et donc, il a tout pouvoir. Et là, ça devient un régime totalitaire qui devient terrifiant. Bon, mais... Non, parce que j'ai eu l'impression que les deux premiers arguments que vous avez donnés... Enfin, c'était quasiment des revendications de votre part. Mais pas du tout. La troisième part, vous me rassurez. Ni l'eau, ni l'eau. Aucune des trois. Ce que je veux dire, c'est que le livre... Le livre a son... Tiens, à mon sens, son approté de la conjonction, dans un moment, dans un pays, dans une époque, de ces trois éléments qui ne sont pas sur le même niveau. Un commentaire là-dessus ? Alors, pour moi, avant tout, ce livre, c'est une magnifique histoire d'amour, qui est... Et même deux. La première, ben oui, entre la muette et l'oncle. C'est sublime. Et puis l'autre, c'est entre la nièce et la muette, qui est un amour fusionnel. Et effectivement, dans cette histoire, j'ai voulu mettre une petite espèce de micro-société iranienne, où on voit comment ces lois sont perdurées. Comment, je dirais, à son corps défendant, ou par bêtise, certaines mêmes femmes sont complices de cette espèce de théocratie, de cette espèce de... C'est aussi une revanche sociale. Oui. Vous savez bien que la théocratie, c'est un moyen pour le peuple de prendre sa revanche sur les grands bourgeois qui avaient dominé sous le chat. Oui, peut-être. Vous nous racontez, et vous nous l'avez confirmé tout à l'heure, que la majorité de la population souffre encore de ces dogmes, souffre encore de cette autorité religieuse. Or, je me souviens avoir reçu, il y a quelques mois, dans une autre émission, c'était pas un samedi soir, c'était en semaine, une jeune femme qui est écrite dans une collection qui s'appelle Les Pintades, et qui est iranienne, et qui, elle, faisait certainement partie de la société bourgeoise, ou de la haute société de Téhéran, et qui, elle, nous racontait que pas du tout, elle s'amusait beaucoup, qu'elle n'avait absolument pas besoin de porter le voile, que, certes, ça existait, mais qu'il y avait... Elle n'avait besoin de porter le voile ? Pardon ? Non, elle disait que le voile n'est pas un problème, c'est comme le portable. On s'y habitue. Non, mais elle-même ne le portait même pas. Ah non, dans la rue, c'est impossible. Impossible. Même si Carla Bruni va en Iran, elle doit porter le voile, je suis désolée. Et quand vous lisez ce genre de témoignage, avec une désinvolture sur la façon dont les femmes vivent dans la capitale... C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de compatriote. Voilà. Je ne veux pas en dire plus, mais je n'en ai pas. Bon, j'ai ma réponse. Je n'irai pas plus loin. Non, mais vous savez, ça existe. Dans mon premier roman, j'explique, bien sûr, lorsque vous êtes... C'est la société même de la corruption. Ben oui. Vous payez les passes d'Aaron, ils sont derrière votre porte pour que les autres, ceux dans notre quartier, ne viennent pas vous gêner. On boit. Je n'ai jamais bu autant de whisky qu'en Iran. Ici, je ne bois pas. Parce que c'était interdit, c'était le meilleur whisky. Mais bien sûr, on fait tout. Ah. Mais c'est au risque de sa vie. Et quand vous avez les moyens, vous pouvez payer et acheter vos péchés. Ça coûte cher. Vous savez, même la vie en Iran a un prix. À l'époque, quand j'écrivais mon essai, c'était 18 000 dollars. La vie d'un homme. C'est le prix à payer. Vous tuez quelqu'un. Si vous avez le montant à payer, le montant à payer, donc pas de problème. La vie d'une femme, c'est la moitié... C'est le prix. C'est la moitié... 9 000 francs. Voilà, 9 000. Et lorsque vous êtes gosse de riche, à 18 ans, vous avez une voiture dernier cri à vous, vous passez très vite, vous renversez quelqu'un, vous aurez beaucoup plus de chance si cette personne est une femme. Votre papa arrive, il paye le montant, vous ne faites même pas une heure de prison. Mais d'un autre côté aussi, il y a eu sur Internet, un mola lui-même a mis l'accord de pendaison autour du coup d'une fille de 15 ans parce qu'elle avait la langue pendue, qu'elle avait répondu au mola et lui avait dit que vous, vous êtes des gens corrompus et tout. Donc voilà, le mola lui-même a mis l'accord de pendaison sur Internet, tout le monde peut regarder ça. Donc il y a les deux, bien sûr. Les deux justices. Bien sûr, ça n'existe pas la justice dans une telle société. Plutôt les deux injustices, on a envie de dire. Et moi, ce que je dis, quand j'entends certaines Iraniennes qui disent « Oui, le problème n'est pas un régime, mais la culture patriarcale, c'est dédouanée d'un régime, le pire de régime, de ces actes barbares. » Pour moi, ça s'appelle la collaboration. Absolument. Oui, c'est exactement pour ça que j'ai fait ce distinguo. Parfait Zemmour, il n'y a pas de souci. Vous aurez une bonne note. Le dernier roman de Chador Javan, S'appelle la muette, c'est publié chez Samarion. Merci beaucoup pour vos réponses à nos questions. Merci à vous. Merci, vous me serez maintenant ? Allez !